Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une très belle pièce de militaria. Il s'agit du masque anti-gaz de l'armée belge BEM4GP. Ce masque a été introduit à la moitié des années 1990, donc vers 1995, pour remplacer le très vieux masque ANP51, qui était d'origine française. Et ce masque a eu une durée de vie assez courte, puisqu'il a été ensuite remplacé vers 2008 par le très excellent Avon FM12. Et je vais vous expliquer pourquoi ce masque a été remplacé. Mais avant tout, je voulais vous bien présenter la pochette qui est très intéressante, très particulière. Bref, on peut remarquer avant tout que c'est en camouflage qu'on appelle le jigsaw ABL, très typique de l'armée belge, avec quelques particularités. Donc, il s'agit ici, on peut voir, sûrement d'un Cordura 1000, assez usé, mais ça lui donne un très beau look. Et des attaches à l'arrière. Encore ici, c'est différent. Le concept est intéressant, mais la fonctionnalité est particulière. Et ici, vous avez la sangle pour la cuisse. Je vais revenir à l'arrière, le système d'attachement, qui est vaguement un système MOLLE. Mais, le système lui-même, je vais vous montrer vraiment comment l'installer. Donc, vous avez, c'est un passant pour ceinture environ 2 pouces. Il faut lever le taquet, il faut le passer au travers, enfin bref, c'est super solide, il n'y a pas de doute, je l'ai testé. Mais comme je vous dis, c'est un peu weird. Donc, quand on veut faire des changements modulaires sur le terrain, j'ai vu mieux. Mais, ça a un beau look. Enfin bref. Même chose pour l'avant. Donc, le système d'ouverture, je vous montrerai, je me suis filmé, je l'ai mis à la cuisse, ceinture et à la cuisse. Et, sur papier, ça semble être un bon système, mais dans la pratique, ça a l'air absolument, je pense, sûrement désastreux. Surtout si on parle d'équipement de protection NBC. Donc, il faut que ce soit rapidement déployable et généralement, il faut le remettre assez rapidement. Bref, c'est un système, comme je vous dis, qui a l'air beau sur papier, mais qui doit être désastreux sur le terrain. Enfin bref, je sais qu'il y a quelques de mes amis belges, peut-être, qui écoutent cette vidéo, qui ont fait du service. Vous pourrez me donner vos commentaires. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons deux attaches espagnoles, avec une fermeture éclair intégrale, et le tout est comme attaché en sangle, par de la sangle. Donc, d'une position, il faut comme tirer, qui détache les deux sécurités. Voyez-vous? Voyez-vous l'agrégat déjà de sangle inutile? Je comprends le principe, mais voyez-vous, c'est déjà en partant. Donc, on descend la fermeture éclair qui révèle à l'intérieur le masque. Je vais mettre le masque de côté pour continuer à détailler la pochette. Ensuite, on va revenir au masque, qui est mesuré qu'on est bien cadré. Donc, à l'intérieur, on a comme une espèce d'armature en plastique, donc souvent pour garder bien sûr la forme. Un système pour une cartouche à l'intérieur, qui elle-même est assez bien conçue. Donc, on tire la sangle et on prend son filtre. Donc, bien, à l'arrière du masque. Donc, ceci n'est pas si mauvais. Donc, ici, pour des insignes, donc pour mettre de l'information de l'utilisateur. À l'intérieur, je vais essayer de détailler peut-être avec une photo, mais vous avez comme une espèce de double fond, une espèce de pochette ouverte et deux poches ouvertes aussi sur les côtés. Donc, souvent pour les gardes de décontamination et autres pièces d'équipement. Donc, la poche, dans son ensemble, elle a un design qui a l'air intéressant, mais je vous dis d'un point de vue fonctionnel, surtout quand je compare avec plusieurs poches. Donc, à la limite, je pointerai vers une vidéo que j'ai faite sur différentes poches de masques à gaz. Je considère encore la poche de transport NBC canadienne comme la meilleure. Et si je prends la poche de NBC canadienne comme le standard et je compare ça à ça, ça, c'est absolument désastreux. Mais d'un point de vue collectionneur, ça a vraiment un très beau look. Donc, je vous dis que je prendrais une photo ou deux pour mieux vous détailler la chose, mais j'ai testé rapidement et c'est désastreux. Donc, on va mettre ça de côté et on va détailler le masque. Donc, voici le masque BEM4GP. Vraiment, on peut voir des éléments, on pourrait dire, très modernes. Visière panoramique, donc pleine vue. Masque oronasale à l'intérieur avec les passes anti-saut. Arnais à six points, on va le détailler dans quelques secondes. À l'avant, donc, diaphragme d'émission sorti. Et un système d'hydratation. Je vais revenir aussi pour vous expliquer pourquoi ce masque a été retiré du service et il y a plusieurs détails, mais on va simplement détailler la chose. Mais la plus grande particularité de ce masque est que le port d'entrée est orientable. Tantôt, comme je vous dis, je vais vous le détailler, je vais prendre un autre point de vue parce que je veux vous le montrer aussi avec le port d'un casque, par exemple. Je vais mettre mon passe-gap et le masque. On peut voir un peu le profil qui s'étire à cause du système et évidemment, il y a une certaine déportation du filtre. D'un point de vue opérationnel, je ne suis pas très sûr. Ça semble être correct, mais comme je vous dis, tantôt, je vais vous le montrer d'un autre angle, d'une autre manière. Les harnais avec point de pivot, encore ici, vous avez des manières de l'ajuster, donc une pièce de plastique qui permet d'ajuster. Vous allez voir, je vais mettre une photo ou deux, vous avez vraiment des marquants en longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un peu typique de ces types de harnais. Ajustement rapide, je l'ai essayé, comme je vous l'ai dit, je vais vous le montrer tantôt, si ça va assez bien. À l'arrière, différentes marques encore, je vous détaillerai, on a la date ici, bon, des trucs, certaines informations. Et un petit détail que j'ai essayé durant que je me suis un peu entraîné avec, est cette protubérance ici. Je comprends le principe, mais à plusieurs reprises, cette pièce se retrouvait comme à l'intérieur. Enfin bref, avec un casque, j'ai trouvé ça un peu déplaisant. Donc, peut-être que c'est mon manque d'entraînement avec ce type d'équipement, avec ce masque. Mais, à plusieurs reprises, quand je l'ai porté, cette pièce s'est retrouvée en dessous, ou nuisait, tout simplement. Donc, les deux points principaux pourquoi ce masque a été retiré du service. Et, premièrement, le système d'orientation serait susceptible d'avoir des fuites. Et, deuxièmement, le système d'hydratation, c'est la même chose, il aurait été susceptible d'avoir des fuites. Je ne sais pas à quel niveau, est-ce que c'est au niveau ici de la prise ou autre, je n'ai pas eu ces détails. Mais, ces masques, si vous voulez vous en commander un, il se peut que vous avez soit le système comme déjà en place, ou dans certains cas, ils ont littéralement retiré du service. Encore ici, ce n'est pas ultra intuitif. Ça crée un bon scellage, mais ce n'est pas ultra intuitif. N'oubliez pas que ces systèmes doivent être opérés souvent, on ne se dit pas toujours en hiver, mais au moins avec des gants. Et je retrouve beaucoup de petites pièces. Il faut vraiment être à main nue. Les ajustements sur les côtés, c'est vraiment de petite taille. Je vous dis, ça prend vraiment des petits doigts. Puis, j'imagine mal avec des gants, encore moins des mitaines d'hiver. Donc, c'est vraiment des petites pièces à tous les niveaux. Donc, voilà. Maintenant, on va changer d'angle un peu et on va voir le port de ce masque avec un casque. Donc, voilà. J'espère que c'est bon. C'est la caméra de mes lives. Donc, nous avons notre masque ici, cartouche, et mon passgate. Bien sûr, c'est le passgate américain, mais il ressemble beaucoup au Schubert allemand qui est utilisé, ou je crois qu'il est encore en service actuellement dans l'armée belge. Donc, les formes, et aussi, on pourrait dire que ça se rapproche du casque canadien aussi. Donc, ça donne un bon aperçu du confort du masque avec des casques modernes. Mais avant tout, on va vérifier avec la cartouche. Regardez. Là, je sais que ça va mal paraître, mais cette protubérance vient encore de glisser en arrière. Et bien sûr, je l'avais pré-ajusté sur le dessus, à ma taille. Il manquait simplement les deux jugulaires qui sont naturellement pour l'ajustement rapide. Donc, je ne sais pas si on entend bien avec la diaphragme. Le masque lui-même est très confortable. Moi, je n'ai pas vraiment de problème. C'est une taille large. Donc, voilà. On va tester maintenant avec la cartouche. J'avoue une chose, c'est que je sens le poids de la déportation. Les fils sont souvent généralement ici. Là, il est ici. Je sens le poids de la déportation. Maintenant, testons. Dans cette position, c'est bien, mais... Maintenant, à gauche. À gauche. Tu sais, rapidement, je suis en mode droitier. Je ne sais pas si vous voyez le filtre dans mon épaule. Et là, je n'ai aucune veste par balle et de plaque, ni même de veste tactique moindrement chargée. Et si je tourne, ça me rentre dans l'épaule. Et si moindrement, on est dans un engagement, il faut vraiment que j'ai une mobilité de ma tête. Donc, pour vous voir, je ne le déporte encore ici. L'idée est bonne, mais bon. Maintenant, je vais vous le montrer avec le casque. C'est un passe-gap, mais avec un système que j'ai mis de coussins balistiques et de jugulaire canadiennes. Donc, c'est un casque qui serait à l'Australienne. Donc, j'avais déjà pré-ajusté... J'avais déjà pré-ajusté mes sangues pour un port NBC. Vous voyez, le tout va très bien ensemble. Donc, la visière porte bien. On dit que c'est l'ensemble avec le casque et le masque, c'est confortable. Mais bon, enfin, je vais enlever ça et je vous reviens. Le masque, comme je vous dis, d'un point de vue collectionneur, très intéressant. Puis, à cause du système qui est une certaine innovation, un look moderne, super cool. Mais les deux défauts à la base, comme je vous expliquais, qui peuvent être potentiellement mortels dans une vraie situation, est le joint du port d'entrée et celui du système d'hydratation. Donc, c'est sûr que je ne peux pas recommander ce masque-là pour un usage de protection réelle. Mais si on parle de collectionneur, j'ai regardé à plusieurs endroits. Le prix est très acceptable. Vous avez une pochette cool. Comme je vous dis, c'est une belle pièce de militaria collectionneur. collectionneur, mais je ne me fierais absolument pas à ce masque. Et une bonne raison pourquoi l'armée belge a changé pour les FM-12. Vous savez que le FM-12, c'est mon masque favori, comme les S10. Donc, je comprends pourquoi l'armée belge a changé. Bref, comme je vous dis, belle pièce d'équipement, super sympathique. Si vous avez l'occasion, c'est une belle addition à votre collection. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.